Musique de générique Tchou ! Nija, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler d'une caméra IP, la Reolink 2 Oui, on avait déjà testé le modèle numéro 1 Il était bien, mais il était perfectible Et là ils nous ont proposé de nous envoyer le modèle numéro 2 Qui est encore mieux, panneau solaire, camouflage et tout Tu vas voir, bah oui Parce que les produits en photo c'est bien, mais les voir vidéo c'est mieux Alors débridez-vous et découvrez tout notre sitech ou smartphone Musique de générique Bon allez comme toujours, si tu ne le sais pas, je te le rappelle Tu peux me retrouver tous les jours du lundi au vendredi à 16h Sur mon autre chaîne s'appelle GLG Vidéo Pour un GLG par an, il vaut très quotidien On parle un petit peu des nouveautés high-tech, des sorties, des produits que j'ai reçus On parle également films et séries télé qu'on aura téléchargées bien sûr légalement Ça paraît tellement évident Je répondrai également à vos commentaires de la veille Et on finira, environ ces 30 minutes Avec les commentaires qui sont un petit peu en live Ça permet de passer 30 minutes ensemble De parler un petit peu de tout, de rien Des choses que tu ne peux pas voir ailleurs Et des choses qu'on peut se permettre d'où de parler Par exemple Et puis se retrouver un petit peu ensemble entre compagnes Voilà, allez, à partir de 16h du lundi au vendredi Sur GLG Vidéo, le lien il est en bas Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui Aujourd'hui on va tester une caméra IP Donc du coup sans fil, mais vraiment sans fil Avec sa batterie rechargeable Avec son système de panneau solaire et tout On verra que c'est vraiment une caméra autonome Je veux dire, elle a deux trous dans le mur Hop, on la met dehors Et ça sera fait Alors bien sûr On va dire, ouais, t'en dis que du bien T'es payé par la marque Oui, mais je ne suis pas payé pour en dire du bien Je suis payé pour la tester Et après chacun fera un petit peu son opinion Allez, on vous le rappelle On a déjà testé le modèle, le Réolique Le Argus 1 Et là, il nous propose le Argus 2 Alors, qu'est-ce qui est ? Bah, c'est la nouvelle Donc elle est forcément mieux Et on verra au niveau de la boîte et tout Tout est différent Et surtout, il y a pas mal d'avantages Qui ont été faits Qu'on trouvait pas terrible sur la première On va en parler juste maintenant Bon, on commencera par la boîte Mais ouais, mais je suis comme un chat Moi, j'adore les boîtes La boîte, elle est super classe Noire, comme ça, tout sur le dessus et tout Bon, dedans, tu retrouveras quoi ? Mais bien évidemment, tu retrouveras ta caméra Ça, ça paraît un petit peu normal Tu retrouveras également un petit support Pour pouvoir mettre soit le pied d'origine Qui est magnétique Ça, c'est quand même juste génial Et c'est très efficace Soit un pied qui est plutôt extensible Qui permettra de le mettre sur un axe Ou sur un support Pour la déporter un petit peu On retrouvera également un câble Un câble USB, micro USB Alors c'est pas mal Ça veut dire que tu pourras recharger le truc On retrouvera également une silicone Qui est dedans pour protéger directement la caméra Ce qu'on avait pas sur la première version Et ce qui est bien Donc une silicone qui est blanche Ça permettra, je veux dire De la protéger un petit peu Contre les intempéries Ou de la camoufler Ça, c'est plutôt bien vu Mais enfin, un des gros détails Que tu aurais remarqué tout de suite C'est la batterie Une batterie amovible Alors là où notre première génération Était à piles 4 piles, c'est 1, 2, 3 Oui, je me rappelle bien des piles C'est 1, 2, 3 Voilà Il y avait 4 piles 1, 2, 3 Alors c'était pas mal Là, on a une batterie Une batterie qui est amovible Et une batterie qui est rechargeable Et une batterie qui fait 5000 mAh Ah, c'est vraiment de la bombasse Là, c'est vraiment l'idée Qu'il fallait Alors bien sûr, avant, tu pouvais mettre Des batteries rechargeables Il n'y avait pas de soucis là-dessus Batterie rechargeable Qui te donnait une autonomie De 3 mois Et nous, on était plus près Des 2 mois En fonction du nombre de détection Et comment tu as utilisé la caméra Là, l'autonomie annoncée Est entre 4 et 6 mois A savoir que tu pourras la recharger Tu as un indicateur dans l'application Pour voir où elle en est Un petit peu ton appli Bon, tu pourras recharger Ça, c'est pas mal C'est bien vu C'est génial C'est vraiment une bonne idée Bon, comme ils nous ont proposé Tesser la caméra On s'est dit qu'on allait commander Un petit peu tout ce qu'on voulait On s'est dit Bah ouais, mais allez bien votre caméra Alors, j'ai vu qu'il y avait Un petit panneau solaire avec là Bon, il me l'a envoyé avec Mais bien sûr Donc, il nous a envoyé avec Vous avez en option Bien évidemment La possibilité de prendre Un petit panneau solaire Voilà Que tu vas pouvoir connecter Directement à ta caméra Donc, bon, bah là C'est plutôt facile C'est plug and play Je veux dire, tu as un panneau solaire Avec un long câble Que tu pourras connecter En micro USB derrière la caméra Tu fixes le panneau solaire Hop, tu mets derrière la caméra La caméra se recharge la journée Et utilise la nuit Je veux dire, tu as 4 mois d'autonomie Je veux dire, même si ça recharge un petit peu Parce que oui En tant qu'électricien Tu sais, tiens, dis donc Qu'est-ce que ça débite Un panneau solaire comme ça Alors, eux, ils annoncent 2,8 watts Alors, 2,8 watts, oui Pourquoi pas Bon, c'est du 6 volts 0,5 ampère C'est pas dégueu En fait, je veux pas dire Tu pourrais recharger ton téléphone avec Parce qu'on est quand même Sur du 0,5 ampère On rappelle, un smartphone Faut au moins 1 ampère Mais donc, sur la longueur Comme ta batterie Est censée tenir 4 mois Je veux dire, même si tu recharges Un petit peu la journée Et que ça se décharge la nuit Je veux dire, de 4 mois Tu vas peut-être passer à 6 Voir 8 mois Et les jours d'ensoleillement Tu vas recharger ta caméra 0,5 ampère C'est possible La batterie ne fait que 5000 mAh Donc, je veux dire Allez, 4 jours de plein soleil Par mois Et ta batterie Elle est rechargée Pour repartir pour 4 mois Bah, donc c'est plutôt bien Bon, j'avais pas vu Dans la boîte Il y avait un petit camouflage blanc Envoyé Un petit truc en silicone Alors, j'en avais vu en option Je me l'ai envoyé Parce que là, en noir C'est quand même super classe Ça ferait bien un camouflage Après, on s'est rendu compte Que les murs de la maison Étaient blancs Donc, du coup On va pas la mettre en noir Mais vous avez essayé De commander en noir Et donc, du coup Comme la face avant est noire Si tu mets une silicone noire autour Du coup, ça fait vraiment Camouflage Je vais la mettre dans un endroit Et tout En plus, t'auras vu Il y a une espèce de petite Petite casquette en haut Ça veut dire qu'en fait Pour les intempéries Quand il va pleuvoir La caméra est water-résistante Mais je veux dire Un peu plus de silicone Ça va protéger ta caméra Contre les intempéries Les oiseaux Les coups de lance-pierres Ce que tu voudras Voilà C'est plutôt bien vu C'est une option Mais j'ai envie de la voir Et je veux dire Maintenant, on a tout dans la boîte Allez, au niveau de notre caméra Découvrons un petit peu L'appareil Alors, notre caméra Bon, elle fait 119 par 65 par 59 Pour un poids de 350 grammes Encore une fois C'est pas un téléphone Enfin, je vous donne quand même Les proportions du manimal A l'avant, on aura bien une caméra Une caméra Sony De 2 millions de pixels Qui pourra faire des vidéos Jusqu'en Full HD Encore une fois C'est pas fait pour faire De la caméra Full HD Pour les vacances Bien qu'il y ait une batterie à mobile Et que tu puisses l'emporter avec toi Mais c'est vraiment le fait De pouvoir faire de bonnes photos Tout à fait correctes Et de faire aussi De bonnes vidéos Directement Depuis la caméra En Full HD En dessous de tout ça On trouvera bien sûr Les sensors Parce qu'il y a la détection de mouvements Et des LED infrarouges On verra qu'on peut faire Des vidéos la nuit Donc on essaie Ah du coup là c'est la journée J'ai avoir du mal Je ferai les vidéos ce soir Les enregistrements sur mon téléphone Et tout Comme ça vous me verrez Rentrer dans la pièce On fera les enregistrements de nuit Voilà Là c'est plutôt pas mal Après, encore une fois Ça fait bien le taf Détection jusqu'à 9 mètres Avec un angle de 120 degrés On remarquera en bas Qu'il y a un haut-parleur Parce que oui Tu pourras servir de la caméra Comme un petit peu talkie-walkie Tu vois Tu la mets à un endroit Et tout Si tu vois ton chien Qui est sur le canapé Tu fais Con de chien Descends du canapé Voilà Tu peux faire ça Ou alors On a vu dans les démos Ils se peuvent s'en servir Comme sonnette Comme bon après Voilà Ça permet de communiquer un petit peu Vous allez entendre ce qui se passe Et vous pourrez éventuellement Vous en servir Pour qu'on vous entende Par exemple Donner des consignes Par exemple Bon à gauche de la caméra Il n'y aura rien Bon ça c'est un petit peu évident A droite de la caméra On aura bien sûr Une petite écoutille Qui permettra d'ouvrir De pouvoir mettre une micro SD Bien évidemment Si tu veux sauvegarder Les enregistrements en temps réel On verra ça après Sur le différé Il faudra une carte mémoire dedans Sauf si tu regardes en temps réel Et que tu enregistres Sur ton smartphone Mais sinon encore une fois Ça ne pourra pas enregistrer Enregistrer sur ton smartphone Tout le temps Donc une petite carte mémoire dedans Ça ne sera pas un luxe Tu retrouves également Un petit bouton reset Machin et tout Bon là c'est quand même Plutôt classique Au cas où Tu arriverais à la faire bugger Bon à l'arrière On retrouvera bien sûr Un QR code Ce qui est pas mal Parce qu'on verra Avec l'application Hop tu scannes le truc Et c'est tout C'est quand même D'une simplicité Pour une fois Et tu retrouveras Bien évidemment L'emplacement Pour mettre notre batterie Externe de 5000 mAh Ça c'est bien Avec la connectique micro USB Je veux dire Je ne comprends pas Qu'il n'est pas fait Dès le premier modèle Encore une fois Pour des raisons de conception Là sur le deuxième modèle C'est quand même Plutôt pas mal On la met dedans Putain 5000 mAh 4 à 6 mois d'autonomie Et tout Plus la rechargement Avec le solaire Et tout Ou alors Tu y vas Et tu la recharges A savoir que du coup Comme c'est une batterie externe En micro USB Tu auras compris Que tu peux mettre Éventuellement Une batterie externe Tu as une petite batterie externe Que tu achètes Hop tu la caches Tu peux la brancher dessus Bien Ou alors une batterie externe Avec un panneau solaire Du coup Enfin voir après Tu aurais bien compris C'est de la micro USB Comme un smartphone C'est facile Bon tu l'auras compris La caméra est autonome Ça c'est classe La caméra est typée Wi-Fi Ça c'est super classe Donc elle est du Wi-Fi ABGN Bien évidemment Tu pourras la connecter Avec l'application Qui est Reolink Que tu pourras télécharger Sur ton Play Store Apple, iOS Android Machin Tout ce que tu veux Tu la télécharges Sur ton téléphone Tu l'installes Après une fois que tu auras A installer la caméra A ajouter la caméra Tu pourras te connecter A celle-ci On fera l'installation après Bon bah une fois que tu auras ça Tu auras accès Tu pourras soit faire Direct Soit tu pourras voir en temps réel C'est une première chance Tu vas voir en temps réel Ce qui se passe sur ta caméra Tu pourras faire des photos Des preuves Tu pourras faire des vidéos Des preuves vidéo Avec du son Ça c'est pas mal Tu pourras également Changer la résolution De la passer de normale en HD C'est vrai qu'en HD Il y a un peu plus de latence Mais bon après encore une fois Les enregistrements sur la carte mémoire Eux seront plutôt bien Tu pourras mettre la vidéo En noir et blanc Si jamais t'as vraiment envie Et tu pourras la mettre En plein écran Sur ton téléphone Ou alors sur ta tablette Pour que tu voies vraiment bien Ce qui se passe Et que tu puisses interagir Avec ton chien Ou avec ton chat Par exemple La caméra permet également Sur le petit onglet à gauche D'accéder au réglage C'est facile C'est une petite roue avec des dents Ben oui Comme sur ton téléphone C'était plus facile Ça te permet Bon d'accéder à pas mal de choses Le plus intéressant C'est surtout nous Le PIR C'est surtout la détection de mouvement Ça c'est quand même plutôt génial Alors ça te permettra De régler les détections de mouvement Le truc bien C'est également l'alarme Je veux dire Si t'as une pièce Où tu veux pas que ton chien Ton chat Ou ton facteur entre Et ben tu mets la caméra Avec détection de mouvement Avec un son Ça veut dire que A chaque fois qu'il y a quelqu'un Qui va passer devant C'est une question de 5-6 mètres quand même Et ben ça va faire une petite alarme Oui 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 Bon ça peut être bien Pour des animaux Des oiseaux Des machins Je ne sais pas Un lézard Ce que tu veux Voilà Ça permet de faire un peu peur Ou ça permet d'avoir un peu une alarme Si tu veux sécuriser une pièce Ça c'est bien En plus A chaque fois qu'il y aura l'alarme Bien évidemment Ça va faire un enregistrement Sur la carte mémoire Et tu pourras dire Envoie moi un push Chaque fois qu'il se passe quelque chose Chose qu'on voit beaucoup Pendant la démo C'est que j'avais activé La décision de mouvement A chaque fois qu'il y a un mouvement Il t'envoie un push En disant Oh il y a un mouvement Qui a été détecté Ben lui il était sûr Que ça va enregistrer Sur la carte mémoire Mais en plus Tu peux aller voir Ce qui se passe en temps réel Pour interagir Avec ta petite fonction Toki-Walki Voilà Con de chien Descends du canapé je dis Tu as t'en prend une Voilà Par exemple Bon dans les réglages Tu pourras bien évidemment Régler la résolution Ça c'est bien Tu pourras également Gérer ta carte mémoire Voir un petit peu L'espace qui reste Accéder un petit peu A ton fichier Tu pourras décider Si tu veux afficher Une LED à chaque fois Que ça enregistre ou pas Ça veut dire qu'en fait Chaque fois qu'il y aura Une détection Tu peux dire Oui il y a une LED Ça veut dire Ben du coup On verra bien qu'il y a une LED Ça peut avoir un intérêt Ou non il n'y a pas de LED Et là tu es plutôt En mode furtive Ça veut dire que tu sais Que tu enregistres Mais que la caméra Elle a l'air d'être éteinte Comme ça un petit peu Posée sur une étagère Ce qui a été un petit peu mon cas Comme ils sont en plein travaux A la maison Tu vois genre il rentre Il ne se passe rien Alors que moi Je reçois des notifications A la maison Tu pourras également recevoir Alors soit Tu pourras recevoir les notifications Soit directement en push Sur ton téléphone A partir du moment Où l'application est bien En haut sur ton téléphone Et ben oui Parce que je l'avais arrêtée Et du coup je ne recevais rien Il faut bien la lancer Et après tu fais autre chose Donc elle reste en tâche de fond Ou tu pourras également recevoir Un email A chaque fois Je vois qu'il se passe quelque chose Alors je vous le déconseille Parce que Si tu oublies Après tu as vite tendance A recevoir pas mal d'emails Autant que tu reçois des notifications Bon Ça peut être bien Si tu pars et tout En vacances Que tu ne veux pas laisser L'application tout le temps en route Je veux dire voilà Parce que l'application Elle tourne en tâche de fond Donc si tu ne veux pas la laisser Tout le temps Tu dis voilà Moi je veux recevoir un email Sur ma boîte Comme ça tu reçois ton email En push Et là tu sais qu'il se passe quelque chose Ah il y a un intérêt pour chacun Bon et enfin Le truc démoniaque C'est la visionation En temps réel Et ce qui s'est passé Je veux dire bon La caméra tu la laisses Bon elle fait sa vie Je veux dire Elle est partie pour 4 mois d'autonomie Plus Ad vitam aeternam Pour ceux qui parlent latin Avec le panneau solaire Mais tu pourras aller voir directement Les enregistrements De la veille De l'avant veille Bon il y a un avant veille J'avais oublié J'étais tout nu Enfin tout nu J'étais en tenue légère Voilà Mais tu pourras voir également Ce qui s'est passé Et tu remarqueras Quand tu regardes les dates Tu as bien des petits pics En disant quand il s'est passé quelque chose Donc à toi En différé Depuis ton smartphone Et d'aller voir ce qui s'est passé Alors attention Ça dépend pas mal de votre connexion wifi Moi ma connexion wifi est pourave Donc du coup ça saccade un peu C'était une bonne connexion wifi 3G, internet, machin et tout Ça va aller plutôt bien Voir mieux Tu peux voir ce qui s'est passé Et tu peux également avoir le son On prendra ma deuxième journée Où je suis venu ranger un petit peu mes téléphones Je l'ai mis dans un sac On entend quand même bien ce qui se passe On m'entend sifflotter On me voit un petit peu Voilà Je veux dire là Bah oui T'as vu tout de suite là L'intérêt Bah ouais C'est un mot de l'oeuvre quoi T'as compris Bon on parlera quand même de cette nouvelle caméra Du coup on s'est dit On va la synchroniser ensemble Je viens de la recevoir Donc on branche la caméra Enfin on branche la batterie Là la caméra fait Il se passe des trucs Bon bah du coup T'installe l'application sur ton téléphone Tu cliques sur le petit bouton de plus Ajouter une caméra Il va te mettre un QR code en disant Scanne moi le QR code qui est derrière la caméra Ça me paraît plutôt facile Tu scannes le QR code derrière la caméra Hop là c'est activé Et maintenant inversement Il va dire maintenant Il faut que la caméra scanne le QR code Qui est sur le téléphone Pour être sûr qu'il y ait bien une interaction Tu vois Donc du coup Bah la caméra attend Ça affiche un QR code sur son téléphone Tu le mets devant Bim Synchronisé Il va te demander ton mot de passe de ton wifi Bien évidemment Bien qu'elle se connaisse à quelque chose Tu mets ton mot de passe sur le wifi La caméra est connectée Et putain c'est tout Après ils vont lui demander de lui donner un petit nom Bah évidemment Si comme moi T'en as 2, 3, 4, 5 dans la maison Il faut que les caméras soient un peu indépendantes Donc tu lui donnes un petit nom Bah pour nous La Réolink 2 Bien évidemment Vu qu'on a la Réolink 1 Tu lui donnes un Réolink 2 Tu lui donnes un mot de passe Pour qu'il n'y ait que toi Qui puisses éventuellement accéder à la caméra On verra Non on verra pas Je ne vous l'ai pas fait la vidéo Mais vous pourrez partager ça Ça veut dire qu'après Sur l'application Vous pouvez avoir un QR code Une personne scanne votre QR code Et a accès à la caméra Si bien sûr vous lui donnez le mot de passe Sinon elle a accès à rien du tout Par exemple Donc du coup Voilà Tu confires Et c'est tout Et la caméra Elle est configurée Il ne te reste plus qu'à mettre deux vis dans ton mur A la fixer Ou la poser sur une étagère Alors il est clair que C'est un très joli petit Vous avez vu Je les ai mis derrière Comme ça Alors tu mets LED ou pas LED Tu pourras mettre la LED ou pas Alors tu peux la désactiver Pour faire la blague Mais tu la poses sur l'étagère On a l'impression que c'est un truc déco Alors qu'il y a vraiment une caméra Qui fonctionne Sans fil Sans machin Sans truc 4 mois d'autonomie Je veux dire Une petite batterie externe Au pire Tu mets un petit chargeur Et tout Il y a vraiment moyen De faire des configurations Super sympa Et encore une fois Le panneau solaire C'est le petit détail Les plus c'est les moins Je sais Il n'est pas objectif Il ne fait que de démonter les téléphones Et après maintenant Il dit Non mais ça c'est vraiment bien C'est facile Ça fonctionne super bien C'est super classe C'est quali Je veux dire Quand on a des produits comme ça Ça fait bien plaisir Alors qu'est-ce que j'aurais bien aimé Moi Pas de câble C'est plug and play Tu la mets machin Oh l'installation Comment c'était facile Tac 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 machin Mot de passe Et plug and play Pas de câble Tu la mets ici machin Au pire Tu peux la recharger si tu veux Hop là Wifi machin Câble charge Voilà J'aime bien les trucs Quand c'est simple comme ça J'aurais bien aimé La batterie rechargeable Bien évidemment C'est vraiment la grosse nouveauté Alors les batteries 1, 2, 3 C'est sympa Mais il n'y en a pas beaucoup Je peux acheter des batteries rechargeables Mais il faut les recharger Machin et tout Putain là La batterie en plus 5000 mAh Je peux dire Voilà Elle s'envoie du lourd Plus la recharge en micro USB Ça c'est pas mal J'aurais bien aimé Le panneau solaire C'est l'argument de fou Je pense que tu as cliqué pour ça aussi Bah voilà Tu la mets dehors Panneau solaire Je veux dire Comme je te dis En 2 jours de plein soleil Elle est rechargée à fond 5000 mAh Tu vois Bon même si tu as vers 0,5A Machin Bon voilà Je pense qu'en 2 jours Elle est rechargée Moi j'habite en Thaïlande Il y a quand même 300 jours de soleil par an Je peux dire On va plus arriver à faire fondre Le panneau solaire en plein soleil Que de ne pas recharger la caméra Mais bon Tu as un indicateur Tu as tout ce qui va bien Ça c'est que la main On aurait bien aimé les réglages Je peux régler la date L'heure La fonction interphone La fonction timeline Où tu peux visionner La possibilité de faire des photos En temps réel Par exemple Tu reçois une autre occasion Tu vas voir ce qui se passe Et tout Et tu vois le chien C'est sur le canapé Et tu dis voilà Tu fais une photo Du chien sur le canapé Comme ça le soir quand tu rentres Tu as la photo dans ton téléphone Et tu lui fais voir A ce con de chien Tu dis t'as vu T'étais sur le canapé Voilà Ce qui n'a aucun intérêt Mais on comprend bien On tente ça à la dérision Pour éviter tous les trucs Un petit peu secrets Que vous pourriez faire Avec cette application Tu pourrais également faire des vidéos Comme ça tu le vois Sauter sur le canapé Ou tu le vois bouffer Un machin Et tout comme ça T'as des preuves Voilà Pour envoyer au FBI Par email Par exemple Bon On aura bien aimé L'angle de 130 degrés On aura bien aimé La LED infrarouge Avec la vision de nuit Encore une fois J'essaierai de vous trouver des rushes Sinon je vais essayer D'enregistrer un peu Ce soir Pour faire mon montage Pour qu'on voie un peu la nuit Dans la nuit noire Je veux dire Clac La personne en noir et blanc On voit super bien Ca c'est aussi un peu l'intérêt C'est que la caméra Elle est Enfin je ne sais pas dire Très quali Bah ouais Elle est vraiment quali On a testé des produits Qui étaient moins haut de gamme Qui étaient plus des jouets En forme de réveil Machin et tout Là c'est super classe On a vraiment une bonne qualité Des bonnes LED infrarouge Et puis c'est discret C'est plutôt pas mal Voilà Enfin Bon enfin On aura bien aimé les options Bien évidemment Tu peux acheter une deuxième batterie Si jamais l'envie t'en venait Et tu peux acheter également le skin On va parler quand même Un petit peu du prix Allez La caméra vaut 129,99$ Bien sûr C'est un site américain Donc tu pourras l'acheter Ils vont convertir Après c'est ton compte 110€ la caméra Moi je ne trouve pas excessivement chère Vu que la caméra Elle est vraiment bien Elle fonctionne Elle est facile Elle est relativement quali C'est une marque Qui avait fait en crunch funding La version 1 Maintenant Sur la version 2 C'est plutôt bien Le chargeur solaire Est vendu lui 30$ Soit 25€ Ou sinon Vous pouvez acheter l'ensemble Ah La caméra Plus le panneau solaire A 150$ Ca veut dire 128€ 128€ T'as la caméra Une batterie Et le chargeur solaire Voilà Je veux dire 128€ quoi Putain c'est plutôt pas mal Tu peux acheter également Une deuxième batterie Si jamais t'as vraiment envie Ou que t'as pas par exemple De chargeur solaire T'as pas envie de prendre Le chargeur solaire Et tu préfères avoir Une deuxième batterie Que tu laisseras toujours chargée Comme ça Bah tous les deux mois Tu rates ton logiciel Tu rates combien il reste de batterie Tu l'enlèves T'en remets une autre Machin comme ça Les batteries 24,99$ Et sinon Si tu veux vraiment Le skin Pour mettre en noir Trop classe Camouflage Il existe une version Camouflage Vert et tout Machin Trop classe Tu peux le voir Sur le site A 12$ Bon après C'est pas donné Mais encore une fois C'est sur les accessoires Qui gagner aussi Un petit peu d'argent Bon Qu'est-ce que j'aurais pas aimé Moi pour la caméra Bon bah pas bien grand chose Bon bah le problème C'est que la première version Était sur pile Là la deuxième est sur batterie La batterie elle est quand même Vraiment bien C'est plutôt pratique et tout Après bon encore une fois Rien n'est donné Tout ce qui est bien Il faut payer C'est un peu ça Donc du coup Bon bah après Le problème de truc Ils ont amélioré le problème De batterie Donc on peut pas dire Que c'est un point négatif On peut dire qu'ils ont vraiment Upgradé Après le système de panneau solaire La caméra est bien Water résistant Donc elle n'est pas à water Tu peux pas parler Elle n'est pas waterproof Je peux la mettre dans l'eau Mais elle résiste aux intempéries Machin Il y a pas mal d'écoutis Ça c'est pas mal J'aurais trouvé peut-être Le wifi un peu lent Mais là malheureusement Ça dépend de mon wifi C'est à dire mon wifi Mon wifi pourri Et riri ou loulou Alors je t'en parle même pas Donc du coup Le wifi un peu pourri Donc du coup Quand on lit en temps réel Ça s'agarde un peu C'est pas super fluide Ce qu'on a pas avec la micro SD Parce que du coup Tu prends la micro SD Tu récupères le fichier Et là le fichier Il est impeccable Parfait Génial Tout lisse Tout beau Tout merveilleux Donc Elle n'est pas vraiment De point négatif 128 euros les deux Avec le panneau solaire Et tout Je trouve que c'est une très Très bonne configuration Tu peux en mettre 2, 3, 4, 5 dans la maison Oh putain Qu'est-ce que c'est bien Bon tu l'auras compris Bien évidemment On va pas revenir là-dessus C'est un peu un mode love J'ai beaucoup aimé cette caméra Elle était pas dit Quand ils m'ont proposé De me l'envoyer Et tout J'ai dit vas-y Envoie moi tous les accessoires Et tout La première était pas mal Mais le problème des piles Et tout C'est que Moi je l'avais mis J'avais oublié de changer les piles Et que la truc allait rester là-haut Tout le monde pensait Qu'il y avait une caméra Alors qu'il n'y avait plus de piles Depuis un bon petit moment Là vraiment L'alternative de pouvoir Soit la recharger également Avec la micro USB De mettre une batterie externe Ou de mettre un panneau solaire Ça peut être pas mal J'ai rejeté une batterie de 10 000 mAh T'imagines le dossier T'as 5 000 plus 10 000 15 000 Tu pars pour un an d'osonomie Bah oui 4 mois 4 mois 8 mois 12 mois Un an d'osonomie Avec une batterie de 10 000 Tu vois Tu la mettre dans un petit grognier Dans un commentaire Mais je sais qu'il y en a Je suis en train de réfléchir A des configurations Au pire tu la branges Et un moment Pas au 220 Mais avec un petit adaptateur Et tout Et là dans ce cas Elle est en permanent En sachant qu'elle est en permanent Et s'il y a une coupure de courant Elle continue d'enregistrer Eh ouais Grâce à la batterie de 5 000 Non non C'est tout bien Allez c'est tout pour aujourd'hui Comme toujours On finira avec les 3 R Chers commentaires Pouces en l'air Chers par exemple Sur les réseaux sociaux Si tu connais quelqu'un Qui sont intéressés Par des gens de caméra Comme ça Qui connaissaient pas Qui voulaient voir Machin Le panneau solaire Dans le mur Enfin 4 Parce qu'il va falloir mettre Le panneau solaire Et peut-être après Je pourrais vous faire Une deuxième vidéo Si l'envie vous en voulait Que vous me mettez en commentaire Pour vous dire un petit peu Sur la longueur Mais il n'y a pas de raison Que ça marche pas Au pire déjà Ça marche comme ça Donc peut-être On fera une deuxième vidéo Si vraiment vous avez Vraiment envie d'en savoir Un peu plus Ou si vraiment Déjà vous l'avez déjà acheté Vous l'avez déjà installé N'hésitez pas à me dire En commentaire Ah bah oui Ça fait partie des 3 R Le R de commentaire En laissant un commentaire Cette vidéo Pour dire ce que tu penses De cette caméra Est-ce que pour toi Si c'est un mode love Est-ce qu'elle est vraiment bien Est-ce que franchement Il y a toujours mieux Il y a toujours mieux en Chine Il y a toujours mieux et moins cher Mais là encore une fois L'idée c'est d'avoir un produit Qui fonctionne Qui est facile d'installer Je veux dire l'installation Avec les deux QR codes Ça va super bien C'est fonctionnel Tu peux le consulter Depuis ton boulot Et tout Donc Key Walkie La caméra elle est vraiment bien pour ça Et voilà quoi Je veux dire Si on m'en voit mieux Je suis prêt à vous dire Ah bah non Encore mieux que ça Mais là pour l'instant De tout celle que j'ai essayé C'est vraiment celle Qui est le plus Efficiente Par exemple Et donc du coup Si t'as aimé cette vidéo Tu peux mettre un petit pouce en l'air Si t'as pas aimé cette vidéo Tu peux mettre un petit pouce en bas Et tu peux me dire Pourquoi t'as pas aimé cette vidéo Est-ce que parce que du coup Ils ont payé pour faire la review Je suis pas du tout objectif Tu pourrais le dire Tu pourrais le dire J'ai surtout fait Parce que le truc Il est pas assez cher Et que du coup On a quand même passé deux jours A faire les vidéos Machin et tout Et qu'il faut bien Rémunérer le travail Mais après la caméra Elle est bien Je vous le dis Quand c'est pas bien Je vous le dis aussi Voilà S'il y avait eu des points négatifs Ça marchait pas Alors ça marche Quand moi on me teste un truc Ça marche aussi du premier coup Et ça marche bien Bah je vous dis Ça marche du premier coup Et ça marche bien Voilà Moi je vous donne rendez-vous Fin de semaine Alors peut-être qu'on va essayer Non 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 Peut-être pas ce week-end Bon si je vais essayer De vous la faire pour ce week-end On a reçu le nouveau Casque gaming Xiaomi Avec le son sur une dehors Dedans Ou connectique USB type C Ça c'est pas mal Avec les LED Que tu peux régler Et un son qui est pas mal Il y a des points positifs Des points négatifs Un casque qui vaut quand même 80€ Et puis Xiaomi c'est bien Voilà Donc on verra ça On en parlera fin de semaine Donc du coup pour ne rien louper Tu cliques en bas à droite Sur ma gueule Comme ça tu t'abonnes à la chaîne T'oublies pas de cliquer sur la cloche Pour recevoir des notifications Et comme ça fin de semaine Quand la vidéo tombe T'es le premier à la recevoir Et on parlera un petit peu De ce casque Xiaomi Et après on attaquera La semaine prochaine On a de la EJ Cam EJ8 On a également du truc machin Enfin on a plein de trucs Super sympas On en parle dans les acro-tidiennes Dans GLG part en live Du lundi au vendredi Sur GLG vidéo également Si t'es pas abonné Tu trouveras le lien A la fin Ouh Pays et prospectés Bon ils sont en train de faire des travaux Ils font beaucoup trop de bruit Pays et prospectés Bonne journée Bye bye C'est trop Elle est trop géniale Après ça c'est l'ancienne Tu vois Elle a pas la batterie Alors qu'à la nouvelle Elle a la batterie Bon après on est bien d'accord Les différences sont quand même Relativement légères Mais bon ça c'est bien Quand même C'était un peu le problème Du coup tu pouvais pas l'alimenter En permanente Les mecs qui voulaient absolument La mettre au 220 Enfin au 6 volts surtout Y'avait pas la possibilité Là celle là on peut Avec un petit transpo de téléphone Machin avec un petit bout de câble Tu peux la mettre Petite batterie de secours Alors attention bien évidemment Si on vient de cambrioler Qu'on coupe tout le courant Chez toi Bah t'as plus de wifi Mais elle continue d'entrer Dans la carte mémoire Je veux dire si elle est bien cachée Au moins ça te fait des preuves Tu peux visionner après Dès que le wifi revient Ou tu peux prendre la carte mémoire Et tu pourras voir Ce qui s'est passé un peu à la maison Voilà Bon maintenant j'en ai deux Comme papa Ça va me permettre De m'équilibrer un petit peu Bah je te la laisse Celle là elle était pas drôle du tout Pei pour se péter Que la force soit avec toi Bonne journée A la fin de semaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz